Bonjour, nous allons regarder ce qui attend les Béliers pour cette année 2020. 2020, c'est une année charnière à tous niveaux, on va regarder dans le détail qu'est-ce qui va se passer tout au long de cette année. Je vais regarder bien évidemment les planètes lentes, parce que ce sont celles qui ont le plus d'influence sur nous, et puis ensuite je regarderai toutes les petits cycles rapides pour vous indiquer les moments où vous pourrez communiquer, où ça sera meilleur pour agir, parce que c'est autre truc à vous les Béliers d'Action, et puis on regardera également quand Vénus est bien disposé, il y a des moments dans l'année où c'est mieux, c'est plus sympa, et donc on pourra focaliser, polariser sur les moments où vous pourrez intervenir dans votre vie, être moteur de votre vie, être actif de votre vie, dans les meilleures conditions possibles. Voilà, c'est l'enjeu de cette vidéo. Avant toute chose, il faut toujours reposer des basiques. Les basiques, qu'est-ce que c'est ? C'est comprendre les besoins. On a tous des besoins différents. Mon Bélier, c'est un signe, on le revient, il faut y repasser, il faut repasser par là, c'est simple toujours. C'est un signe de printemps. Qu'est-ce qu'il veut dans la vie ? Il veut initialiser des choses. Là où mon Bélier est bon, c'est pour démarrer, pour amorcer, pour créer, pour innover, pour sortir des sentiers battus, pour donner l'impulsion. Si je devais trouver une image, un parabole, dans mon esprit, le Bélier, c'est une locomotive, c'est quelqu'un qui tire le groupe. Si on prenait un arc, une flèche, lui, ça serait la pointe de la flèche. C'est ça, mon Bélier. Il est fait pour avancer, aller droit devant. Il a une puissance d'action bien supérieure à tous les autres réunis lorsqu'il est bien disposé, lorsqu'il a trouvé l'axe dans lequel il peut fournir son effort sans obstacle. De toute façon, les obstacles, il est armé pour lutter contre. Alors, ça, c'est son objectif central dans la vie. Donc, Bélier, printemps, je fonce, signe de feu, j'aime la lumière, je vais vers la lumière, et mon maître, c'est Mars, et Mars, c'est la volonté et l'action. Voilà la clé de voûte. Qu'est-ce qu'il y a cette année en toile de fond ? En toile de fond, au-dessus de la tête de mes Béliers, il y a un tas d'aspects rapides qui vont passer. Et les aspects rapides, c'est là-dessus que vous allez vous appuyer. Mais il y a aussi, en substance, il faut être très lucide, deux planètes qui sont là et qui sont actuellement en Capricorne. Ces planètes sont Saturne et Pluton. Saturne, il va avoir un effet structurant. Pour avoir cet effet structurant sur vous, tout au long de l'année, même les trois quarts de l'année, je vais vous donner tout de suite les dates où Saturne sera là, Saturne, il sera là jusqu'au 23 mars, donc en gros du 1er janvier au 23 mars, puis du 2 juillet au 18 décembre, ça fait quand même deux grosses périodes dans l'année, où Saturne va former avec vous ce qu'on appelle un carré, un angle qui fatigue, un angle qui va engendrer un peu de ralentissement. Mais dans tous les cas, les ralentissements ne sont pas là pour rien vous concernant cette année. Les ralentissements en question ont un objectif très clair qui va consister à élaguer, à prendre de la distance par rapport à ce qui vous freine depuis un an et demi, voire deux ans. Vous allez gagner à peut-être tourner la page de certains dossiers qui n'avancent pas, qui n'avancent pas assez vite, qui n'auront pas de résultats, qui n'auront pas de portée, qui n'auront pas d'effet, qui n'auront pas de résultats, tout simplement. Saturne est là pour vous recentrer sur les fondamentaux. C'est ça le message de l'année avec Saturne. Et puis le deuxième, Pluton, il fiche toujours la trouille, parce que c'est la paix qui gouverne le scorpion, c'est le grand réformateur, c'est celui qui bazarbe tout, puis on recommence. Pluton arrive en fin de signe du Capricorne. Donc le carré qui se forme encore cette année, il correspond à quelque chose qui doit émerger de vous. Alors très certainement, une sorte de projet un peu essentiel sur lequel vous étiez depuis à peu près 6-7 ans est en train d'arriver à son terme, tout simplement à son terme. Donc vous allez pouvoir amorcer quelque chose, pas en en faisant le deuil, mais en lui trouvant sa juste place, en mettant de côté ce qui ne fonctionnait pas bien encore une fois, pour repartir sur de nouvelles bases. Donc si vous êtes fatigué pendant une partie de l'année, il n'y a rien d'étonnant, Saturne vous freine un petit peu, mais pas toute l'année. Il va arriver, je vous donnerai des séquences, il y a des séquences, on est sur les gros axes, il y a deux moments dans l'année où il va être très porteur. Il va être très porteur du 23 mars au 2 juillet, ça c'est la séquence où Saturne devient un ami, un allié, un soutien. Il va vous permettre de visualiser des objectifs à plus long terme. Et puis la deuxième période qui m'intéresse, elle arrive en fin d'année, c'est à partir du 18 décembre. À partir du 18 décembre, Saturne s'en va définitivement du carré qui est en train de se former, ce qui vous promet une année 2021 vraiment sympathique. Ça viendra. Pour l'instant, on doit gérer Saturne, mais ce n'est qu'un seul qui vous casse les pieds. Tout le reste ne pose pas d'aspect particulier, de problématiques spécifiques. Vous devriez pouvoir le gérer sans grande difficulté, vu toute l'énergie que vous avez. Allez, on va regarder plus concrètement ce qui se passe pour vous, mois par mois. On va le faire en fonction... Je vais commencer par vous parler d'un de mes aspects préférés. Mes aspects préférés pour faciliter les objectifs dans l'existence, c'est Mercure. Pourquoi j'insiste comme ça sur Mercure ? Parce que Mercure, c'est notre disposition à chacun qui nous permet d'être dans la fluidité de la communication, de l'échange. C'est en grande partie la goutte vide dans les rouages. C'est ce qui nous permet de créer le lien, de trouver la solution, de mettre en place la bonne négociation, d'être à l'écoute de l'information qui permettra d'aller plus vite, plus loin. Mercure m'intéresse beaucoup. C'est pour vous un allié particulièrement précieux et on va regarder toute l'année les aspects qu'il va former avec vous. J'aimerais bien, si vous le voulez, si ça vous intéresse, que vous les notiez parce que par moments, il va être extrêmement percutant, super positif et à d'autres moments, il va former aussi, c'est comme ça, des aspects un peu moins sympas. Et dans ces moments-là, il faudra être super prudent dans ce qu'on va dire ou pas trop impulsif dans tous les domaines parce que ça peut, à ce moment-là, vous faire perdre du temps, ce qui est toujours l'enjeu numéro un chez vous. C'est parti avec Mercure. Mercure, quand on commence l'année, il devient intéressant à partir du 17 janvier. On n'attend pas beaucoup. 17 janvier, ça arrive vite. Il forme ce qu'on appelle un sexisme. Je ne vais pas vous embêter avec des trucs techniques, mais il forme un aspect particulièrement sympathique où vous êtes stimulé sur le plan intellectuel, où vous êtes plus réactif, plus vif, plus rapide, plus communiquant, plus liant. Donc, on a dit du 17 janvier jusqu'au 3 février. 17 janvier, 3 février, super climat pour être dans l'échange, la com, la négoce, l'organisation, etc. Ensuite, il devient neutre, complètement neutre. Il est en poisson, pour vous, il n'a pas d'incidence particulière, aucun aspect. Il revient vous donner un petit coup de pouce. Mercure, toujours bon les contacts, les signatures, tout ce qui est échange, tout ce qui est négociation, tout ce qui vous permet de créer du lien aux autres. Il redevient bon, je vous disais, du 5 au 17 mars. Super créneau pour être dans la com, l'échange du 5 au 17 mars. Lui-là, il faut me le noter parce qu'il est très, très productif. Ensuite, il redevient neutre. Mercure, le mental, l'intelligence, la communication, les liens aux autres, cette disposition tout à fait particulière à être dans l'expression, arrive sur votre tête. Et là, quand il est sur votre tête, il est particulièrement productif parce qu'il est au max de l'influence qu'il peut avoir sur vous. Quand est-ce qu'il arrive en bélier, mon Mercure ? Il arrive le 12 avril. Et combien de temps est-ce qu'il va rester en bélier ? Jusqu'au 28. 10 jours, il est rapide. Mais d'un autre côté, c'est un truc à connaître. Plus Mercure est rapide, plus il est efficace. Et comme votre tempérament, quand même, il faut être lucide, c'est de foncer, bille en tête, droit sur l'objectif avec une détermination qui fait qu'on renverse tous les obstacles. Avoir eu un passage de Mercure qui est quelque chose d'extrêmement fluidifiant, qui rend extrêmement ingénieux, ce que vous êtes bien évidemment déjà, on le sait bien, mais encore plus que d'habitude. Là, durant ces 10 jours-là, ça mérite de le noter sur l'agenda de manière plus qu'appuyée. On est bien d'accord du 12 avril jusqu'au 28 avril, le 12 au 28 avril, Mercure chez vous. C'est topissime. C'est dit. Mercure poursuit son cycle. Il poursuit son cycle en taureau, il ne vous touche pas beaucoup, il revient vous donner un petit coup de pouce à partir du 12 mai. Il forme ce qu'on appelle un sextile, il est en troisième maison solaire, je ne vais pas vous embêter avec des trucs techniques, en troisième maison solaire, il met de l'énergie dans vos relations, dans la vie de tous les jours. Et la vie de tous les jours, c'est quand même des terrains de prédilection pour vous qui êtes particulièrement bien disposés à être dans le contact, l'échange, les rencontres, les liens avec les autres. Si Mercure vient vous donner un petit coup de pouce entre le 12 mai et... Il est rapide encore une fois. Et le 28 mai, 12 et 28 mai, c'est aussi très rapide cette année Mercure pour vous. Mais encore une fois, cette période-là, elle est super positive pour les rencontres, les mises au point, les reprises de contact, enfin bon, tout ce qu'il mérite, tout ce qu'il nécessite que vous soyez à l'origine des situations. Vous faites partie, vous, mes béliers, des profils chez qui la notion de libre arbitre est certainement la plus marquée. Vous faites partie statistiquement de mes profils qui avaient dans l'existence la plus belle, la plus forte capacité à tracer la route, à créer votre destin, à donner l'impulsion de vie, parfois à vivre plusieurs vies en une. c'est votre talent. Voilà, c'est comme ça. C'est super. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Après, il va falloir faire très attention, en revanche. Mercure rentre, ce qu'on appelle en carré, à partir du 29 mai et il va y rester un bout de temps. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Entre le 29 mai et le 5 août, 29 mai, 5 août, ça fait une longue période, Mercure sera dans le signe du cancer. Le signe du cancer forme avec vous ce qu'on appelle un carré, c'est une demi-opposition. Donc, ce sera une période durant laquelle on risque d'être dans l'impatience. La communication sera plus assurée. Vous aurez certainement tendance à parler un peu vite, à vous exprimer sous le coup de l'émotion, à peut-être être un peu pushy, un peu rentre-dedans, un peu direct, un peu frontal. Vous savez que durant cette période-là, le risque est accru. Donc, je vous encourage vraiment à mesurer vos propos durant cette phase, vague un petit peu longue, il est vrai, mais en même temps, c'est un bon exercice parce que ça vous donne l'occasion de faire attention à l'impact de ce qu'on dit dans l'oreille de ceux qui entendent et qui perçoivent l'information parfois comme quelque chose qui leur tombe dessus, comme la pauvreté sur le tiers-monde. Boum ! Ils se prennent la claque du bélier qui dit ce qu'ils pensent avec cette chaleur qui vous correspond. Et puis, parfois, c'est un peu dur à avaler. Donc, voilà, cette séquence-là, allez-y, mollo, vous ne vous en porterez que mieux. D'autant que, dès qu'on arrive au 6 août et jusqu'au 21 août, donc celui-là, je l'aime bien aussi, 6 août, 21 août, Mercure forme avec vous ce qu'on appelle un trigone. Un terme un peu chinois, un trigone, mais c'est un angle de 120 degrés qui vous veut un bien fou. Cette phase d'août, Mercure, qui forme ce bel aspect, vous dynamise sur le plan du mental, vous développe, accentue, alimente, vous autorise une liberté en matière d'oralité tout à fait exceptionnelle. En lion, Mercure prend une puissance, un rayonnement qui s'harmonise parfaitement avec vos dispositions initiales. Vous allez y gagner en don oratoire. Si vous captivez la foule, n'en soyez pas surpris. Si l'on reste pendu à vos lèvres, n'en soyez pas étonnés, ce sera une période tout à fait bénie, tout à fait privilégiée pour vous exprimer avec toute cette disposition à analyser les situations vite et bien et à faire émerger sur le plan intellectuel des idées, des concepts, des raisonnements qui, pour le coup, seront parfois même en avant-garde parce que vous aurez cette notion de créativité qui sera alimentée. Donc, les idées pour résoudre, pour solutionner seront plus présentes à ce moment-là, au cœur du mois d'août. Très positif, tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Après, il devient neutre. En vierge, il forme un quinconce, on s'en fiche. Après, attention, en septembre, il va former une opposition avec vous. Il va former une opposition. Elle est rapide. Entre le 6 septembre et le 27 septembre, Mercure sera en balance. Qu'est-ce que ça veut dire, Mercure en balance ? Il est opposé avec vous. Il va donc avoir un effet d'opposition. Et opposition, ça veut dire qu'on doit prendre en compte l'autre ou les autres. Si vous avez un ou une conjoint, des associés, des interlocutaires privilégiés avec lesquels vous devez composer naturellement, ce type de passage d'opposition de Mercure invite réellement à être bien davantage à l'écoute de leurs aspirations, de leurs désirs, de leurs remarques, de leurs envies, de leurs contraintes, de leurs objectifs qui ne seront pas toujours systématiquement dans le cadrage du vôtre. Donc, plus on les intègre, plus on me gère naturellement, de manière heureuse, cette fluidité de ce qu'attend Mercure, de ce que Mercure attend de vous pour être plus précis. Voilà. Rien de dramatique, juste être davantage un peu à l'écoute de ce que veulent ceux qui vous entourent. Voilà, pour conclure cette histoire de Mercure durant ce mois de septembre. ensuite, il est neutre, il revient un petit peu en balance du 1er novembre au 11 novembre. 1er au 11 novembre, pareil, on en met une petite couche, on est à l'écoute, on n'est pas trop dans l'affirmation, dans la volonté qui veut décider pour tout le monde. Vous faites ça très bien en général, mais de temps en temps, ça marche moins bien. Et là, ces 11 premiers jours de novembre, ça marchera moins bien. donc on se positionne davantage en une sorte de stand-by où on laisse venir les informations autour de vous, on ne fait pas de forcing pour avoir le dernier mot et puis ça se passera très bien. Voilà, on évite la casse de cette façon-là. Enfin, Mercure, 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 on termine en décembre avec de nouveau un aspect particulièrement sympathique. entre le 2 et le 20 décembre, de nouveau, Mercure forme un trigone avec boue en sagittaire. Donc en plus, il prend une couleur en sagittaire. Tous ceux qui font de l'astrologie avec moi maintenant, merci encore, c'est top, ça marche de mieux en mieux, on est ravis, ont appris l'importance d'une planète qui prend la couleur de l'endroit où elle se balade, en fait. Et Mercure, qui est le mental, l'intelligence, la communication, lorsqu'il est en sagittaire, il forme avec vous un angle de 120 degrés qui vous veut du bien et il apporte au passage cette petite touche de jovialité, de chaleur, d'optimisme et de positivisme qui rentre encore mieux dans les oreilles de vos interlocuteurs. C'est pour ça que cette période de décembre est intéressante et qu'il ne faut pas me la louper. Voilà, on a vu Mercure pour cette année. Bon, globalement, j'ai deux périodes un peu compliquées et pour le reste, vous avez bien noté toutes les périodes qui sont intéressantes à saisir pour être dans le lien, les prises de contact et la communication. De quoi est-ce qu'on va parler maintenant pour cette année 2020 ? Je vais vous parler de Vénus, tiens, la bonne blague, parce que Vénus, c'est quand même le truc le plus important. Si on est très lucide, le boulot, c'est bien, il y a plein de choses superbes dans la vie, mais en toute objectivité, je suis absolument convaincu que tout ce qui concerne notre vie amoureuse, c'est l'angle majeur, de toute façon, c'est l'angle majeur de tout ce qui nous rend heureux. Donc, plus on va repérer ce que je vais faire maintenant, les influences de Vénus, plus ça vous donnera le cadrage, le petit coup de pouce, en quelque sorte, l'information qui peut s'avérer intéressante à utiliser, à exploiter pour mettre toutes les chances de votre côté. Parce que lorsque Vénus est bien disposée, le charme, il grimpe en flèche et le sex appeal, en quelque sorte, le pouvoir de séduction, l'aura qu'on développe, qui émane de soi, elle est bien plus importante. Voilà, c'est ce que je vais regarder. Allez, c'est parti. Vénus, elle forme des aspects plutôt sympas jusqu'au 13 janvier. Elle est ce qu'on appelle en sextile, 10e maison solaire, donc vous devez amorcer jusqu'au 13 janvier une période où vous avez votre charme, où c'est plutôt agréable, le relationnel est facile. On est dans l'humeur du moment de manière plutôt plaisante. Attention en revanche, Vénus va arriver chez vous et c'est pour ça, alors ça c'est très, très, très important. Celle-là, prenez l'agenda, notez quand ça démarre, quand Vénus est chez vous, c'est super, vraiment formidable. Quand on a Vénus sur sa tête, on ne peut pas arriver mieux. C'est une période de la chance, du charme, tout va bien. Vénus arrive en Bélier le 8 février, tout dans l'année. Du 8 février au 5 mars, c'est le bonheur. Vénus est pile poil sur votre tête. Tous les paramètres, tous les curseurs de charme, de séduction, de disposition à plaire, à séduire, à se faire aimer, le talent de se faire aimer, là on est au max, tout simplement. C'est vraiment une période très aiguë cette année. Elle arrive là, c'est le moment où il faut la saisir, on met toutes les chances de son côté, vous sortez de votre coquille, vous mettez en valeur, vous prenez soin de vous et puis vous amorcez la pompe en étant positif, encourageant. Faites des compliments pour qu'on vous en renvoie. C'est un principe de base. Si vous envoyez des vacheries, les autres se referment. Si vous envoyez des choses gentilles, on ouvre les oreilles. C'est du basique, mais il faut le rappeler parfois. Voilà, Vénus est là, profitons-en. Ensuite, Vénus est neutre, est neutre, est neutre. Elle revient vous donner un petit coup de pouce par un autre jeu de sextile entre le 4 avril et, oh là là, elle reste longtemps, vous avez du bol, entre le 4 avril et, oh là là, ouais, et le 7 août, entre le 4 avril et le 7 août, c'est énorme cette période. Vénus arrive dans votre, ce qu'on appelle la troisième maison solaire. c'est l'endroit où on est dans le lien aux autres dans la vie de tous les jours. Attendez, je la regarde parce que je ne veux pas la louper celle-là. Entre le 4 avril et le 7 août, 4 avril, 13 août, ça fait quoi ? Ça fait 4 mois. 4 mois d'influence vénusienne qui ne vous veut que du bien. 4 mois durant lesquels vous aurez naturellement cette disposition heureuse à être beaucoup plus dans le charme, dans l'arrondi, dans la souplesse, dans la douceur relationnelle, dans l'humour même parce que Vénus sera en gémeaux, donc sextile, 60 degrés avec vous et en gémeaux, Vénus prend de l'esprit. Vénus prend cette disposition particulière, encore une fois, à être léger, aérien, à chercher ce qui captive l'oreille de l'autre, à ce qui est original, sort des sentiers battus, à ce qui pousse à la communication, à la curiosité. Alors, inutile de vous dire que Vénus en gémeaux, le sextile qui est formé avec vous, il est très très bon et comme il est très très bon, pour ceux dont le cœur est encore libre, s'il en est, ce serait une période particulièrement promise pour faire des rencontres parce que Vénus prend une coloration mercurienne dans ce signe qui est un apport tout à fait intéressant. C'est dit, on est quand même en août là déjà, avec quatre mois de Vénus en beaux aspects, inutile de vous dire que c'est assez exceptionnel. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Vénus va rentrer en cancer. Après le 4 août, c'est moins terrible. Petit carré entre le 4 août et le 6 septembre. 4 août, 6 septembre, pas de possessivité, pas d'impulsion, pas de remarques qui rentrent dans l'art, ce qui peut vous arriver parfois, de dire brut, comme ça, toute gosse que vous avez sur le cœur, surtout côté vie privée. Si vous pouviez limiter la casse jusqu'au début septembre, jusqu'au 6, ça serait fortement conseillé. Vraiment. Dommage, vous sortez d'une période de 4 mois formidable sur le plan affectif, il y a un tour et kiki, petite période où c'est un peu aigu, on ne va pas gâcher un aussi beau climat. Voilà, c'est dit. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Vénus arrive en Lyon. Les affaires reprennent, les affaires reprennent avec Vénus en Lyon. Vénus en Lyon, Trigone de Vénus, le charme revient, revient, remonte. Vous êtes dans une phase où de nouveau, vous retrouvez cette disposition heureuse, cette confiance en vous, cette chaleur, cette joie de vivre en quelque sorte. En Lyon, en plus, ça brille. Là, vous faites tout beau. On a passé l'été, mais ce n'est pas grave. Entre le 8 septembre et le 2 octobre, 8 septembre, 2 octobre, Trigone de Vénus qui, de Via de Lyon, vous apporte toute la chaleur, tout le rayonnement, tout le charme, toute cette assurance, toute cette capacité à plaire, cette assurance, j'y reviens parce que c'est un dosage ô combien subtil chez vous. Être à la fois sûr de vous, ça rassure, mais sûr de vous sans être offensif. Le réglage est subtil, mais si vous parvenez à bien le doser, ça paye. C'est excellent durant cette période-là. C'est dit. Quoi d'autre ? Vénus amorce ensuite une phase un petit peu neutre. Entre le 1er et le 21 novembre, elle est en balance. Là encore, on est dans une phase où opposé, on doit faire des compromis. Vous devez, durant cette période, pour être clair, entre le 1er et le 21 novembre, vous devez prendre en compte les besoins de l'autre. Voilà, clair, c'est dit. Si on veut que ça dure, on est davantage à l'écoute de ce qui fait plaisir à l'autre. Ce que font naturellement les balances, ça serait bien que ça soit aussi à votre tour. Cette fois-ci, vous serez gagnant, je vous l'assure. Ensuite, Vénus passe une période neutre et Vénus redevient sympa, mais vraiment redevient sympa, à partir du 16 décembre jusqu'en fin d'année 2020. On termine l'année en beauté avec Vénus, des fêtes de fin d'année 2020, super, beau trigone de Vénus avec la forme, le charme, voilà. Encore une fois, période particulièrement heureuse sur le plan du cœur, sur le plan de l'affect, sur le plan de la vie privée, tout simplement. Voilà ce qu'il faut mettre en lumière. On a vu Vénus. Pour moi, c'est le point central de l'année Vénus. Mais bon, chacun son truc. Allez, on va regarder maintenant une planète qui vous est particulièrement chère. Cette planète, il s'agit de Mars. Mars, c'est votre maître. Mars, c'est l'action. Mars, c'est cette volonté, cette disposition à vous prendre en main là où les autres s'endorment. Vous vous levez, vous dites, allez, on y va. Vous donnez l'impulsion. Mars, c'est un truc super important. C'est pour ça, je vais vous en parler. C'est votre maître outil. Et lui aussi, durant toute l'année, il va former des aspects parfois très sympas et parfois un peu plus angulaires. Et quand il est angulaire, il faut faire gaffe quand même parce que là, il y a de la tension dans l'air. Alors, Mars arrive, commence à former avec vous des beaux aspects dès le 4 janvier. Ça démarre pas mal. du 4 janvier jusqu'au 16 février. Alors, vous remarquerez, vous remarquerez qu'il y a parfois des périodes qui sont ce qu'on appelle contradictoires. Pourquoi ? Parce qu'autour de nous, les planètes tournent en permanence. Elles tournent, c'est comme ça. Et elles ne sont pas toutes collées les unes aux autres. Ce n'est pas un peloton de coureurs cyclistes au moment du Tour de France. Il n'y a pas une envolée machin. Elles sont un peu disparates dans tous les coins à des vitesses différentes. Donc, qu'est-ce que ça induit ? Ça induit qu'on peut, durant la même période, avoir un bel aspect de Mercure pour communiquer, un aspect pas terrible de Vénus pour matière de charme et un aspect super positif de Mars pour vous prendre par la main. Ou l'inverse. C'est comme ça. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir bien repéré tout au long de l'année quand les choses sont positives pour mettre de l'énergie quand c'est positif et freiner là où le sujet est sensible au moment où ça se présente. C'est du bon sens. Mais c'est mieux si on le dit quand même. Voilà, c'est fait. Allez, Mars maintenant. Donc, on avait regardé cette première période de Mars, de Janvier, que j'adore parce que Mars, à partir du Sagittaire, forme avec vous toujours ses aspects super protecteurs, Trigone 120 degrés. Et il est là, on l'a vu, jusqu'au 17 février, c'est génial. Ça donne cette énergie positive. Mars, l'action, en Sagittaire, l'optimisme. Mars, l'action, en Sagittaire, l'élan vital qui se colle pile poil avec vos aspirations les plus profondes. Donc, vous êtes dans une phase moteur active qui est super positive, c'est dit. Ensuite, en revanche, on arrive le 17 février, Mars rentre en Capricorne. Là, c'est beaucoup moins fun pour vous parce qu'en Capricorne, il va y rester du long du 17 février jusqu'au 30 mars. en Capricorne, il est au carré, il relaie avec Jupiter, il relaie avec Saturne. C'est une période où vous risquez d'être beaucoup plus dépensiers, beaucoup plus impatients, beaucoup plus frontales, beaucoup plus rentre-dedans où là, le risque de friction sera réel. Je vous mets en garde durant cette période à limiter la casse, à être plus que pondérés dans tout ce que vous toucherez. C'est dit, d'être prévenus. Fort heureusement, il s'en va, bien évidemment, et il amorce un passage en verso qui redevient un signe ami, un signe avec qui les aspects sont beaux à partir du 31 mars. Il va rester super positif et actif avec vous donc du 31 mars au 13 mai. 31 mars au 13 mai, on réamorce une spirale super positive pour agir, prendre des décisions, prendre l'initiative, donner l'impulsion, prendre les autres par la main quand c'est nécessaire. Enfin bref, pour déployer ces trésors d'énergie active qui vous caractérisent et qui font en grande partie votre valeur ajoutée. Ensuite, Mars est neutre et attention, là ça rigole plus, à partir du 29 juin, Mars entre en bélier chez vous. Ah ! Ça c'est topissime. Mars entre en bélier, on l'a vu, alors je vous le refais pour être bien sûr avec mes éphémérides, du 29 juin jusqu'au, mais il y aurait super longtemps en plus. 29 juin, c'est exceptionnel cette année. Oh ! J'en reviens pas moi-même, pourtant j'avais vu, mais je n'avais pas vu à ce point-là. Du 29 juin au 7 janvier 2021. Oh ! Oh la bonne blague ! Donc, Mars, votre planète maîtresse, va être sur votre tête du 29 juin jusqu'à la fin de l'année. Ah ! Ça veut dire que pendant 7 mois, vous allez avoir pile-poil Mars sur votre tête. Qu'est-ce que ça veut dire Mars sur votre tête pendant 7 mois ? Les curseurs de volonté, d'énergie, de vitalité, de force vitale, de capacité à vous mobiliser, à vous prendre en main, à être moteur, à être actif, à trouver des solutions à tout ce qui bouge, à disposer d'une puissance de feu, d'une volonté qui renverse tous les obstacles, sera, très simple, au max, au max, au max des curseurs. Alors, en soi, c'est extraordinairement porteur. En soi, c'est une bénédiction pour un profil comme les vôtres d'avoir dans les poches un tel afflux, apport d'énergie vitale. Soyons clairs, c'est exceptionnel. C'est la première fois en 50 ans que je vois Mars qui reste aussi longtemps dans un endroit, surtout dans un signe de maîtrise. Pour faire simple, pendant 7 mois de Mars sur votre tête, pendant 7 mois, si vous avez un projet d'envergure, quelque chose d'important à mettre en place cette année, quelque chose que vous mettez un peu en stand-by depuis 2-3 ans, etc. Et vous sentez qu'en milieu d'année en juin, le ciel commence à se dégager, là, plus que jamais, ça va être le moment de déployer tous les trésors d'énergie, de volonté, de perspicacité, de ténacité, de tout ce que vous avez en ressources pour y aller, franco, tout go, pour avancer. Là, on est dans une année en fait, avec ce Mars très puissant pendant 7 mois, c'est énormissime, où vous allez pouvoir dégager tout ce qui ne vous plaît plus et repartir sur des terrains complètement neufs. attention toutefois, je vous mets en garde sur une chose, Mars, c'est magique, Mars, c'est une puissance d'énergie, de feu, il n'y a pas mieux, surtout en bélier, il est chez lui, donc je vous l'envie, on va être très clair, je vous l'envie cet aspect-là. En revanche, il a des effets secondaires, c'est qu'un, il fatigue, donc il va être indispensable tout au long de l'année, durant cette partie d'année, de vous accorder des petits moments de récupération, des périodes durant lesquelles il faudra débrancher, il faudra être off, parce que vous risquez de saturer. Quand on tire sur la machine, on tire, on tire, on tire sur la machine, parfois ça peut casser, c'est l'élastique, on tire avant, il pète. Donc, il va falloir vous autoriser des moments de récupération, ils vont être indispensables, parce qu'on est en zone rouge, Mars, il vous fait réaliser des prouesses, on peut monter sur l'Everest, on peut traverser la Manche, Mars, c'est un truc de rêve pour agir, mais en même temps, il est usant, il est extrêmement éreintant. Voilà, premier point. Le deuxième point, c'est qu'il va vous pousser à être impatient et à faire du forcing. Alors, c'est un petit peu vos données initiales, Mars, la volonté, l'énergie, parfois même l'agressivité qui en remet une couche va vous rendre encore plus volontaire, encore plus moteur, encore plus déterminé et donc encore plus pushy. C'est clair. Donc, si on en a conscience, vous le verrez dans l'oreille, le regard de ceux qui sont autour de vous, si vous poussez le cran trop loin, ayez le réflexe de vous dire « là, il faut que je décroche juste un cran parce que ça risque de casser, ça risque de passer en force et si ça passe en force, on met en péril la viabilité de tout ce qu'on met en place. Plus vous êtes frontal, moins c'est pérenne, que ça soit dans la vie affective, que ça soit au niveau boulot, que ça soit sur le plan relationnel avec les proches, plus on y va en force et plus on met de la pression et plus on met de la pression et plus ça me fait fuir tout le monde. Voilà, c'est dit. Il va falloir me canaliser ce, utilisons une terminologie humble, ce merveilleux apport d'énergie qui vous attend durant toute cette deuxième partie d'année. Voilà. Bon, c'est pas mal quand même, on a un beau terrain. Alors, c'était l'essentiel de ce qui vous attend. Pour le reste, après, c'est du sur-mesure et puis on va regarder. Voilà, on a tellement de choses à se dire cette année mais les climats majeurs, on vient de les voir là. Je vous ai fait un résumé du Saturne-Pluton avec Saturne qui, heureusement, à la moitié de l'année, il vous fiche la paix et devient plutôt ami alors qu'à un autre moment, il vous freine. C'est ce que je disais au départ. Vous avez ce bol énorme de ce Mars qui est là qui est absolument exceptionnel. En général, Mars qui reste six mois sur un signe de maîtrise, si ça arrive une fois ou deux dans une vie, c'est le max. et puis, globalement, c'est donc une bonne année si on sait trouver la limite à ne pas franchir entre le truc qui marche et le truc qui casse. Voilà, la juste frontière. Ça va être votre enjeu de cette année. D'autre part, on va jouer un petit exercice qui est de regarder en fonction de votre ascendant quels sont les aspects ou les influences majeures pour l'année. Je vais vous le faire très rapidement et je vais vous le faire de tête. Si vous êtes bélier, ascendant bélier, qu'est-ce que c'est que l'ascendant ? C'est l'image qu'on projette de soi, tout simplement. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est que l'ascendant n'a pas autant de puissance, les influences n'ont pas autant de puissance que sur la condition solaire qui est le soleil de l'horoscope de ce que je viens de vous faire. Bien évidemment, c'est le gros morceau. Le soleil a lui tout seul et il occupe, je crois, 98% de la surface des planètes de notre système. C'est énorme, il est central, tout tourne autour de lui, on le sait bien, donc les influx solaires sont centraux. Mais en fonction de l'ascendant, ça crée des petites variables. Alors, si vous êtes bélier, ascendant bélier, tout ce qu'on vient de lire est hypertrophié. Je n'ai rien à rajouter parce qu'on est tout simplement dans l'esprit de se dire que ça concerne le soleil, ça concerne l'ascendant. Si ce n'est que vous développez naturellement soleil sur l'ascendant, l'ascendant, c'est le moi extérieur, soleil c'est la volonté, encore davantage de libre arbitre que les autres, encore davantage de capacité à initialiser, à créer, à être moteur, à tracer votre route. Pour moi, un bélier ascendant bélier, c'est quelqu'un qui, plus que tous les autres, est construit pour être son propre maître dans la vie. C'est un plus, c'est comme ça. Bélier ascendant taureau. L'ascendant taureau va recevoir des aspects plutôt calmants cette année, pour le coup. On va recevoir du coup plein d'apports de Saturne et Pluton qui vont pondérer, qui vont donner une image plus posée, ce qui va pas mal contrebalancer votre influence naturelle à vous bélier qui a des moteurs et puis parfois on n'a pas toujours la mesure de la limite à ne pas franchir. L'ascend taureau va vous projeter une image beaucoup plus posée, structurée, qui du moins en apparence fera que la projection que vous aurez de vous-même sera plus calme, tout simplement. Donc ça passera mieux. Bélier ascendant gémeaux. Vous, qu'est-ce qui vous attend en 2020 ? L'ascendant gémeaux est un merveilleux fluidifiant naturel. Elle est une excellente disposition pour passer dans l'oreille sans forcer. Passer dans les oreilles sans les aspérités. Éviter les frictions. Pas d'aspect particulier de mort négatif sur les ascendants gémeaux cette année. donc vous allez pouvoir vous appuyer sur votre dextérité, votre facilité, votre talent pour éviter les conflits. C'est ça tout l'intérêt de l'ascendant gémeaux chez le bélier. Ascendant cancer. Ascendant cancer, c'est la vie professionnelle qui va être sur le devant de la scène. Tout ce qui est secteur extérieur, votre soleil va être culminant, les aspects en présence sont très stimulants. Vous allez être juste confronté à une sorte de dualité, donc bélier ascendant cancer, entre des choix à faire sur les enjeux les plus importants, à savoir les postes qui vont vous absorber le maximum d'énergie. Est-ce que ça sera le travail ? Est-ce que ça sera la maison ? Ce sera à vous de faire des choix à réfléchir, toujours en résonance sur le long terme. Bélier ascendant lion, c'est une très très belle année pour vous, mes béliers ascendant lion. L'ascendant lion est quelque chose qui vous ouvre des portes. Il y a une obligation de résultat, une obligation d'être dans les clous, de vous faire apprécier, estimer, aimer. Cette combinaison est magnifique. Ça renforce encore les qualités de mon bélier qui va avec encore davantage de facilité cette année aller vers la lumière. Ascendant vierge, bélier ascendant vierge. Qu'est-ce que j'ai avec bélier ascendant vierge ? L'ascendant vierge, on donne une image d'enfant sage, sérieux, de petite souris, lors du premier contact, mais ce n'est que le premier contact. Et mes ascendants vierges cette année reçoivent une quantité exceptionnelle d'aspects bienveillants. Donc, mes ascendants vierges vont prendre confiance en eux, vont travailler la concentration, vont travailler ces talents tout à fait naturels qu'ont les vierges à organiser, à être linéaires et cette fois-ci, très certainement, sans se laisser perturber, en ayant la disposition naturelle à se protéger de tous ceux qui leur cassent les pieds avec beaucoup plus de facilité sans se laisser envahir. Plutôt pas mal. Bélier, ascendant balance. Ascendant balance pour mon bélier, on le sait, l'ascendant balance, c'est l'ascendant le plus chanceux de tous les ascendants. Pourquoi ? Parce qu'on projette de soi une image de charme, de douceur, de délicatesse, de gentillesse, d'amour. Donc, mes béliers ascendant balance, vous êtes globalement des chanceux dans la vie. Qu'est-ce qui se passe cette année ? Bon, effectivement Saturne il casse un peu les pieds de l'ascendant, il casse un peu les pieds de le soleil mais pas toute l'année donc il y aura peut-être un peu des périodes de ralentissement. Il va y avoir des moments où vous allez devoir prendre davantage en compte les besoins de l'autre. Et ça c'est essentiel. C'est là-dessus qu'il va falloir miser. Bélier, ascendant scorpion, pas une année mauvaise si ce n'est sur un ressort. On réactive Bélier, ascendant scorpion, cette puissance de frappe, cette détermination, cette affirmation, cette volonté réalisatrice et cette capacité un peu rare de courage qu'ont les ascendants scorpions mais qui est vraiment un double tranchant. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter une couche mes béliers. L'ascendant scorpion, il rentre dans le lard de tous ceux qui lui cassent les pieds. Il n'a peur de rien. Avec le bélier derrière, on rajoute une couche de mars, de guerre, d'affirmation, d'affrontement. n'en rajoutons pas plus et ça se passera très bien pour vous. Bélier, ascendant sagittaire, nirvana cette année. Aucune opposition majeure sur l'ascendant sagittaire. La vie est belle et douce. Vous avez le charme, l'entrejean, le charisme, la chaleur et la volonté qui va derrière. La vie est belle. Bélier, ascendant capricorne, vous allez devoir faire beaucoup plus attention. Les aspects qui passent sur votre ascendant et les aspects qui passent au carré de votre soleil risquent de vous cloisonner dans des prises de position à la fois frontales et tranchées. Fuyez-moi toutes les positions frontales et tranchées pendant la majeure partie de l'année. Ça vous évitera d'arriver à l'obstacle, d'arriver au point de rupture, d'arriver à la cassure et privilégier surtout la souplesse. Ça va être votre boulot cette année. Ça va être votre enjeu numéro un. Mais Bélier, ascendant capricorne, bossez, faites le travail de développement personnel qui est essentiel pour vous, c'est l'année pour le faire, la souplesse et le savoir-faire relationnel. Si vous travaillez ça, la vie est belle. Bélier, ascendant verso, vous, c'est que du bonheur. Vu le nombre de planètes qui passent en verso et qui sont heureuses avec vous, vous aurez, vous, cette facilité de lien qui va me fluidifier encore davantage votre disposition à trouver le bon angle, à trouver la forme créative, à trouver le bon moment, la bonne manière pour vous y prendre pour que toute cette énergie active, très puissante qui arrive là cette année puisse se déployer sans véritable obstacle. Et puis enfin, mes Bélier, ascendant poisson, l'ascendant poisson, ça a toujours été un facteur de chance. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est un facteur de chance ? L'ascendant poisson, il est gouverné par Vénus, Jupiter, Neptune, des planètes très douces. C'est un signe d'eau, c'est un signe d'empathie. Donc, vous projetez de vous une délicatesse, une douceur, une gentillesse qui fait qu'on encaisse toutes vos ruades, toutes vos impulsions, tous vos grognements, toutes vos impatiences, etc. Et comme mon ascendant poisson reçoit Neptune en ce moment, vous êtes encore plus sensible et réceptif que d'habitude cette année. Donc, le contre-pouvoir vous permettant de doser force et douceur devrait être plutôt équilibré, ce qui devrait très bien s'harmoniser. Voilà. Allez, je vous ai fait un petit tour rapide. Merci pour vos likes. Ça va, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Merci pour nos cours qu'on donne maintenant depuis quelques mois. Ça vous permet d'apprendre. Je suis ravi. On peut rentrer plus dans le concret et puis vous devenez bon. Ça devient super intéressant. Allez, on se dit à très vite. À bientôt. Bye bye.